nous sommes déjà au mois de mai et la question que l'on peut se poser c'est comment faire un top au crochet cette semaine je vais vous présenter celui ci et même les grands débutants peuvent le faire alors n'hésitez pas suivez moi dans mon atelier et je vous montre comment faire on y va bonjour à tous je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans mon atelier pour la réalisation de ce top super simple à faire n'ayez pas peur et même si vous n'avez jamais crocheté de votre vie vous serez capable de le faire en suivant ce pas à pas vous allez avoir besoin de coton pour une taille m j'ai utilisé trois boules d'un crochet d'un mètre ruban d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux pour ce top j'ai décidé de travailler la laine partie de chez zeman elle se crochette avec un crochet numéro 3 ou 4 je vais le faire avec un crochet numéro 3 pour avoir un travail bien serré si vous travaillez comme moi de façon assez lâche prenez le crochet numéro 3 si vous travaillez de façon plus serré prenez un crochet numéro 4 pour faire cet homme nous allons faire un rectangle pour prendre les mesures vous allez devoir prendre la hauteur entre le dessous des bras et la longueur que vous souhaitez de votre top ici vous prenez cette mesure ci et ce sera la chaînette de départ de votre travail vous mesurez ici et ensuite nous ferons une chaînette de la même taille ensuite nous allons travailler notre notre laine et nous allons venir essayer de temps en temps pour voir si le top fait bien tout le tour c'est tout simple donc nous allons faire un rectangle qui fera le tour de notre corps et auquel viendront m des bretelles j'ai pris ma mesure moi il me faut une hauteur de 33 cm nous elle je vais donc faire une chaînette de 33 33 j'y arriverai centimètres pour vous mesurer faites le debout pour ne pas avoir de surprise une fois votre travail terminée donc je vais faire une chaînette d'un peu plus de 33 cm je vous montrerai ensuite pourquoi pour faire une chaînette vous faites un noeud coulant et vous passez votre crochet à l'intérieur vous venez vous serrez autour de votre crochet sans serrer de trop ensuite vous prenez un jeté et vous passez à travers de la main je remontre vous faites un jeté et vous passez à travers la main je remontre vous faites ceci jusqu'à ce que vous ayez le nombre de centimètres dont vous avez besoin j'ai ma chaînette de 33 cm nous allons maintenant pouvoir commencer à travailler avec notre point cette chaînette va donc être la hauteur de notre top nous allons commencer notre premier rang nous allons travailler en demi-bride pour faire une demi-bride vous faites un jeté sur votre crochet comptez deux mailles à partir du début de votre rang et piquer dans la maille suivante prenez votre laine et passer là à travers de la maille refait un jeté et passer là à travers les trois boucles un jeté on pique dans la maille pour prendre la ligne on s'est passé à travers la maille on refait un jeté et on passe à travers les trois mailles et nous allons faire ceci à chaque point de la chaînette tout le long durant si vous n'avez pas compris comment faire le la demi-bride fait pause revenez en arrière regardez le nouveau comment elle se fait ou allez voir la première vidéo de la chaîne où j'explique les différents points au crochet le dernier point de notre rang nous allons mesurer notre travail pour être certain que nous avons là le nombre de centimètres dont nous avons besoin j'ai besoin de 33 cm et j'en suis à 34 et demi 35 plus ou moins je vais mesurer 33 cm je m'arrête là à mes 33 cm et je vais défaire jusque là voilà je repasse mon crochet pour bien bloquer la maille ce que je vais faire j'ai ici quatre mailles de trop ce qui n'est pas trop grave je vais venir couper mon petit noeud de départ et je vais venir tirer et défaire les quelques mailles que j'ai de trop ici au début de mon travail et je resserre et comme cela je j'ai toujours le nombre de centimètres dont j'ai besoin nous allons entamer le rang numéro 2 je retourne mon travail je fais deux mailles en l'air 1 et 2 celle ci ne compte pas pour une bride nous allons travailler dans le brin arrière de nos mailles normalement lorsque l'on crochet nous venons prendre nos mailles dans ces espaces ci en prenant à chaque fois les deux brins du v ces deux brins ci en même temps pour le des besoins de notre motif nous allons faire un jeté et venir prendre le brin arrière de la maille uniquement donc vous regardez votre main votre maille et vous venez prendre à l'arrière le brin arrière uniquement vous prenez votre laine vous le passer dans le brin arrière et vous venez passer à travers des trois boucles vous faites un jeté sur votre crochet vous regardez et vous venez prendre le brin arrière de votre maille vous passez votre laine et vous venez passer à travers des trois boucles je remontre encore une fois vous faites un jeté vous venez prendre le brin arrière de votre maille vous passez votre laine et vous venez passer votre laine à travers vos trois boucles et vous faites ceci tout le long de votre rang à la fin de votre rangée 2 dans le dernier point nous allons faire une demi bride normale c'est à dire que nous allons prendre les deux brins du point durant précédent prenez bien les deux brins comme ceci vous passez votre laine et vous venez le passé à travers les trois boucles voilà à quoi doit ressembler votre top à la fin des deux premiers rangs nous allons continuer à travailler en répétant le rang 2 tout au long de notre travail deux brides en début de rang nous venons prendre le brin arrière de notre point nous faisons notre demi bris comme ceux ci tout au long du rang 3 et tout au long des rangs suivants vous travaillez vos rangs jusqu'à avoir la longueur suffisante pour faire le tour de votre buste une fois que vous pouvez faire le tour de votre buste avec votre bande au crochet nous allons maintenant venir refermer et faire une couture pour fermer nous allons prendre donc un morceau du même coton avec lequel on a travaillé nous allons couper et prendre une aiguille et l'enfiler comme aiguille nous allons utiliser une aiguille à laine avec un large chat et un bout bien rond donc nous enfilons notre aiguille ici et ensuite de l'autre côté c'est tout à fait facile c'est donc maille par maille que nous allons refermer notre travail et on travaille comme ça jusqu'à la fin de notre rang voilà et on travaille comme ça jusqu'à ce qu'on est fini de refermer totalement notre top une fois refermer nous allons faire un noeud voilà et nous allons pouvoir rentrer notre fil pour le cacher en trouvant les petites jambes comme je les appelle des points donc nous allons passer en dessous de ces petites jambes et rentrer tous nos fils de cette façon voilà et nous repassons dans l'autre sens nous pouvons maintenant couper notre fils pour les fils de l'autre côté nous faisons la même chose donc nous les enfilons et nous les passons dans les jambes des points pour les bretelles nous allons venir couper trois longueurs de coton de à peu près un mètre cinquante nous allons plier en deux et venir faire passer à l'endroit où vous avez fait vos repères pour les bretelles donc nous venons passer notre coton nous repérons les fils et nous tirons voilà nous assurons nous assurons que tout est à la même longueur plus ou moins à la fin et nous centrons cela sur notre travail une fois que nous avons passé nos fils à travers ça va être très simple vous prenez votre coton et nous allons venir faire une tresse comme vous pourriez le faire dans des cheveux vous venez faire une tresse avec vos fils de coton quand vous arrivez à la fin de votre tresse vous venez faire simplement un nœud vous serrez bien et vous venez couper tous vos bras vous pouvez les laisser comme ceci ou en ayant vraiment bien serré et être sûr que votre nœud ne se défra pas vous pouvez venir les couper à ras voilà vos bretelles sont faites donc ce que vous faites vous mettez votre top et vous faites un nœud au-dessus de l'épaule maintenant ce que vous pouvez faire aussi c'est venir passer la bretelle dans une maille faire un nœud et vous aurez à ce moment là juste une bretelle simple avant de couper l'excédent après avoir fait votre nœud attendez que vos bretelles se règle bien parce qu'elles vont se distendre d'office ce que vous pouvez faire aussi c'est faire un tour de coup le laisser sans bretelles vous avez un choix c'est vraiment à votre coup vous pouvez à présent faire la même chose pour l'autre côté votre top est terminé vous allez pouvoir le porter fièrement cet été sachant que vous l'avez fait vous même nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications de donner un pouce bleu à cette vidéo et de la partager à la semaine prochaine et de la semaine prochaine